A Pontonx, sur la Dour, beaucoup de supporters étaient venus encourager leur équipe favorite pour la demi-finale de la Coupe des Landes. Une première pour l'équipe du football club Tartas Saint-Yagen d'être arrivé à ce stade de la compétition. C'est la première fois qu'on ait voulu en demi-finale. On n'a jamais été en demi-finale de la Coupe des Landes. C'est historique pour le club. Il a expressément été demandé aux joueurs de la gagner. Pour aller à la finale. La finale aussi, le club n'a jamais été en finale. On croise les doigts, on va tout donner pour y arriver. Quoi qu'il en soit, quel que soit le score, tout donner, ne rien regretter et respecter. On insiste là-dessus, l'adversaire, le public. Quoi qu'il arrive, on laisse une belle image de Tartas Saint-Yagen. Ne rien lâcher était aussi le cas de leur adversaire du Seigneur-Sca-Breton-Soustan Football Club. Deux niveaux en dessous d'eux qui ne comptaient pas laisser passer leur place en finale. D'ailleurs, en première mi-temps, les Bleus ouvrent le score sur un coup franc. Difficile alors pour les jeunes qui, pendant tout le match, ont essayé de marquer des buts, mais sans succès. Avec une défense de fer et un gardien concentré, le SCS FC a alors maintenu le score jusqu'à la fin du match. On a pu voir un petit peu la qualité de notre gardien, les arrêts décisifs. Donc en première mi-temps, j'ai souvenir de deux actions franches à bout portant. Donc voilà, de belles réalisations, un bon match du gardien. Mais bon, le gardien nous fait gagner le match aujourd'hui. Il a déjà fait dans la saison, mais bon, c'est toujours le groupe. C'est le groupe qui était le plus important. C'est un petit peu notre mot d'ordre. Voilà, c'est les garçons qu'il faut féliciter. Les 14, plus ceux qui n'étaient pas là également, parce que c'est vraiment un groupe étoffé. Et voilà, on s'en sert à bon escient. Et aujourd'hui, ils sont récompensés. Après, je pense qu'ils étaient cuits un peu. On ne faisait que balancer, mais à un moment donné, on ne pouvait pas. Je pense que jouer, c'était trop dur. Bon, après, on était solides. Je pense que j'ai eu plus d'arrêts à faire en première mi-temps, peut-être qu'en seconde mi-temps. Donc c'est qu'on a été encore plus solides. C'est des grands matchs comme ça où il faut être le plus performant. J'avoue qu'à l'entraînement, des fois, je suis un peu laxiste. Mais après, essayer d'être en compétition, essayer d'être le mieux possible. Coup dur en revanche pour Tartas, qui partait pourtant favori de cette rencontre. On dirait que c'est le charme de la coupe qui fait que le petit poussé a gagné contre, normalement, l'un des prétendants à la finale, on va dire. Mais comme quoi, dans le football, rien n'est fait. Je pense qu'on a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match. On n'a pas fait preuve de réussite. On a deux grosses ocases en tout début. Je pense que si on les met au fond, on peut gagner. Après, je fais une erreur défensive, alors qu'on n'est pas du tout mis en danger. On est à trois minutes de la mi-temps. Donc quand on revient en deuxième période avec un zéro, on est très, très motivé. Mais on savait que Seigneur, de toute manière, on allait rien arracher. Et après, la réussite continue à nous fuir. Et puis on avait beau essayer de pousser, on était dans un match où je pense qu'on aurait pu jouer deux heures. On n'aurait jamais marqué, on n'aurait jamais gagné ce match. Donc une très, très grosse déception pour l'ensemble du public qui nous a supportés, pour tous les dirigeants qui nous accompagnent tout au long de la saison. Maintenant, il va falloir qu'on se repositionne très vite dans les têtes, qu'on se remette dans le championnat, parce qu'on a un très, très gros match de championnat qui arrive le week-end prochain. Mais ça fait mal, ça fait mal au moral. C'est donc un exploit pour Seigneurs-Cabreton-Souston, qui se retrouve désormais en finale contre Simple Sport Football Club. Maintenant, il y a encore un gros morceau à se cogner. C'est l'équipe de Saint-Paul qui vraiment survole le championnat, survole la coupe. On va essayer d'être aussi performant qu'aujourd'hui. Ça va être très, très dur, parce que Saint-Paul, c'est une très bonne dynamique. Et pour nous, je pense que ça va être compliqué. Mais on va tout donner, on ne va rien lâcher. On l'a fait contre Tartas. Donc, voilà.